bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler énormissime kvk sûrement très déséquilibré un matchmaking au carton comme d'habitude on va parler également event et y'a-t-il eu un nerf de la part de lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les guides les tutos les tips et même les pronostics vidéo pronostics qui aura lieu demain et je suis déjà en train de vous la préparer les amis et déjà retiens regardez j'ai été surpris de voir au niveau du plus grand gouverneur malgré l'annonce de herman prime ne pas le voir au mge ni son collègue dont je ne sais pas prononcer le don le nom à chariban bref je vais mettre au moins deux mois à réussir à le dire celui là eh bien il n'est pas sur le prochain mge peut-être il va apparaître juste avant la réalise l'ouverture du mge mais en tout cas il n'est pas là j'ai été très surpris revenons-en au pari je vous disais vidéo demain ça va être très très tendu les codes sont clairement inéquitables pour certains matchs les voûts face aux 89 cg ça va être très compliqué j'espère que vous avez bien gardé un beau auric noble qu'elle n'ont éclataque celui-là sérieusement on en a normalement si vous me suivez vous en avez autour des 16000 entre 15 et 17000 selon votre performance les 60 gt sont ultra favoris bref ça va être très tendu de faire un bon pronostic mais on va tenter ça est ce qu'on va tout risquer ce qu'on va refaire un all-in où est ce qu'on va jouer la prudence on verra ça dès demain et au niveau des events les amis je suis vraiment très surpris j'ai l'impression que nous avons tout le temps le royaume doré qui revient ça me rappelle justement l'époque je vois le magasin des jetons de l'olympe ça me rappelle cette époque où nous avions tout le temps les champions de l'olympe qui pop est sa pop est tout le temps tout le temps tout le temps tout de suite après l'ouverture un pareil que la bataille navale et bien là le royaume doré j'ai l'impression qu'on l'a toutes les semaines alors on va pas s'en plaindre c'est des rewards simple facile pour arriver jusqu'au niveau 20 j'espère vous y arrivez à un tuto dessus mais d'ailleurs j'en ai fait trois donc n'hésitez pas avec des mages donc n'hésitez pas à aller les voir mais en tout cas le royaume doré il pop tout le temps parlons les amis du nerf de la rumeur actuelle enfin plus qu'une rumeur des screens qui sont comparés des logs de bataille suite au changement de description qui a été fait sur les skills de commandant certains avancent qu'il y aurait eu des petits nerfs sur les commandants alors pas tous mais certains auraient subi un nerf alors à ce stade on est au stade de l'enquête on attend plus de rapports mais si lilith a profité de la mage pour nous mettre une petite carotte ou si c'est juste une erreur de traduction je vous en dirai plus mais en tout cas n'hésitez pas les amis à mettre votre avis en commentaire des liens et m'envoyer des screens si vous faites vos propres tests les amis donc je vous le disais on a de l'énorme kvk kavissime kvk en cours vraiment dont un très inéquitable je vous en avais déjà parlé au lancement on pouvait pas aller le voir à cause de la brume maintenant on peut aller le voir on ira le voir mais avant cela on va se pencher sur un kvk plus modeste mais tout de même intéressant le kvk du 18 42 où on a deux impériums noyer dans la masse des non impériums ce kvk c'est le c1 20 23 c1 2023 ils sont propres il vient tout juste d'ouvrir un jour 7 heures 8 minutes et 31 secondes très précisément et regardez on peut difficilement faire plus inéquitable on a le 26 14 qui est un royaume impérium c'est le royaume des dvl alors c'est un petit impérium mais c'est un impérium tout de même qui est tout seul en haut à gauche donc forcément ultra favori de l'autre côté on a le 18 42 en bas à droite qui est un impérium également petit impérium les 42 v et bien lui n'est pas tout seul il est avec le 26 85 donc on met un impérium et un standard et un impérium de l'autre côté et pour compenser pour équilibrer lilith nous a mis la fête à du duel ils nous ont mis un milliard de royaumes en face regardez là il y a deux quatre six royaumes dans le camp en bas tout au sud dans le camp bleu de l'autre côté un sur le camp lion violet il y a également un deux trois quatre cinq six sept royaumes c'est n'importe quoi donc on a deux camps avec six et sept royaumes un camp et puis on a le dernier aussi on a le rouge il y a deux quatre six royaumes donc on a deux camps à six royaumes un camp à sept royaumes un camp à deux un camp à trois et un camp tout seul franchement là le matchmaking ça devient vraiment n'importe quoi chez lilith et si on se penche plus précisément sur ce kvk vous allez voir le second kvk que je vais vous montrer c'est encore pire si on se penche plus précisément sur ce kvk les forteresses croisées ne sont bien évidemment pas encore prises mais si on compare regardez donc l'alliance le en haut à droite on est chez les dvl ils ont leur première coalition qui regroupe deux alliances 16 milliards pour l'alliance principale adossé à 6 milliards de dvl 2 donc ils ont qu'une grosse alliance c'est probablement une alliance de délestage celle à 6 milliards ils sont tout de même pratiquement à 23 milliards de l'autre côté on va aller voir la seconde leurs adversaires directs qui sont sur les mkt les mkt sont qu'à 8 milliards ça ne doit pas être l'alliance principale la principale c'est peut-être les s y 29 tac regardons les njs 12 milliards 11 milliards ils sont quand même loin derrière puis en termes de puissance une annonce à 12 milliards par rapport à une à même une à 12 une à 11 face à une à 16 ils vont se faire rouler dessus donc sur ce côté là le royaume impérium va dérouler au sud où ils ont mis un milliard d'alliances les plus puissants doivent être très probablement les airs 88 k 10 milliards 10 milliards donc sur le papier ça paraît équilibré on a 20 milliards au sud on a 23 milliards sur le côté est pour 22 milliards en région bretagne mais laissez tomber c'est totalement inéquitable si on va de l'autre côté voir l'autre impérium avec les 85 vi qui doivent être avec les 42 v j'imagine avec les 42 t 9 milliards 1 milliard donc 9 milliards pour les 42 t et les 42 v sont à combien on va voir ça tout de suite avec les a uv à 12 milliards ils sont avec une autre sub des 85 les lm à 8 milliards sur le papier ça serait ce camp là le plus puissant de tous ceux qu'on vient de voir et en phase 2 on va aller voir le royaume la zone où c'est n'importe quoi où ils sont un milliard c'est celle là où il y a cet royaume déjà comment se séparer sur se préparer pour la forteresse croisée quand on a cet royaume alors c'est un petit peu le cas de mon kvk et bien c'est simple on regroupe tout le monde dans une seule et méga alliance voire une deuxième deux très grosses alliances et on ne tient pas compte des alliances initiales qui sont sur votre royaume 12 milliards 8 milliards pareil bref là sur ce coin là on va voir le deuxième allié de du second ennemis potentiel du second impérium d'ailleurs si vous avez quel royaume les camps s'ils sont déjà définis si la diplo est finie n'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis si vous êtes sur ce kvk 9 milliards 11 milliards sur les sk 57 ça va être très tendu pour les non impérium j'espère que les deux impérium ne sont pas ensemble sinon ça va clairement être n'importe quoi on va évidemment suivre ce kvk les amis parce que vu le matchmaking comment il était fait n'importe comment ça devrait être très intéressant on va se pencher sur l'un des gros kvk du moment du moins les plus suivis celui évidemment de shizgul du 26 05 où nous avons trois impérium le 10 77 le 10 02 et le 26 05 alors ils sont impérium mais pourquoi ce kvk qui est à 29 jours 7h13 minutes et 35 secondes pourquoi il fait polémique tout simplement car le 26 05 n'est pas un impérium standard c'est un méga impérium en fait ils ont une très très grosse alliance ils sont face à des impérium classique le 10 02 les ucs les ucs ils étaient très forts il ya longtemps mais aujourd'hui ils sont pas oufissime ni en kvk ni en ligue aux iris le 10 77 avec les fcn pareil les fcn ont eu leur heure de gloire mais maintenant c'est un petit peu fini et donc on a le 26 05 qui est face à tous les autres royaumes ça peut paraître équilibré puisque le 26 05 c'est un royaume de ouf mais pas du tout donc penchons nous sur ce kvk maintenant que la brume a été dissipée depuis trois jours et vous allez vite comprendre comment c'est inéquitable en tout cas si le 26 05 venait à perdre ce serait méga surprise et ça serait surtout la méga affiche la méga honte pour eux si vous regardez les zones avant de nous pencher sur la coalition on va regarder les zones donc en banguela le les sw sont sortis ils ont pris la zone mixte de tahiti la zone au sud en bloquant leurs adversaires les song alors oui il est song et les song et les ducs sont des très gros royaumes de combattants mais il faut pas le poids face aux sw de l'autre côté on a évidemment en lucerne la même chose le sw qui sont sortis et compris le territoire donc ils ont leurs deux zones intermédiaires en villa villa évidemment ils sont arrivés l'ouverture des portes de niveau 7 n'a pas eu lieu ça devrait avoir lieu d'ici ce week-end normalement samedi n'hésitez pas encore une fois si vous êtes sur ce kvk à me le mettre en commentaire il me semble que c'est samedi ou dimanche et regardez ils se sont préparés ils ont bloqué qu'avec deux forteresses leurs adversaires ont blindax pareil de l'autre côté ils ont mis que deux forteresses quand leurs adversaires ont blindé deux quatre six forteresses en phase 2 d'un côté trois seulement du côté du 55 ça va donc être très très chaud et il se prépare sur les terres du roi je pense que là l'enjeu pour les adversaires des sw va être de tenir et vous le voyez là dessus il n'y a pas de préparation puisqu'ils sont bien tous contre les sw les sw se prend pour les 60 gt mais ils n'en ont pas le niveau et en phase 2 ce n'est pas non plus des opposants comme le 10 93 ou le 13 65 j'espère qu'ils tomberont sur ce genre de royaume pour leur prochain kvk regardons un petit peu les coalitions puisque à ce stade là elles sont larges et fixées elles sont à 5 normalement à ce moment là du kvk coalition voilà 5 19 milliards pour les sw et vous le voyez pour le reste c'est éclaté 3 milliards 3 milliards de milliards 8 milliards il faut savoir que chis gul a été très malin il a suivi exactement ce que souhaite le lilith avec des royaumes non plus des méga impérium mais des royaumes avec une ou deux alliances très fortes seulement avec en diplô mon ami mon meilleur ami cortex la bise à toi cortex la bise à ta famille passons sur donc 19 milliards et c'est tout donc sur le papier une seule méga alliance donc on peut se dire face à eux ils vont se faire rouler dessus en regardant bien ce qu'il ya face à eux les drt ils ont 12 milliards 12 milliards 9 milliards le reste c'est de la sub donc on peut estimer qu'ils ont trois alliances solides qui fait 32 milliards ce qui est bien plus que ce que présente 33 milliards même ce que présentent les sw et pourtant ils se sont fait rouler dessus c'est normal c'est une alliance à 19 milliards mais de méga baleine une alliance à 12 milliards vous n'avez pas de méga baleine dedans ou pas autant qu'une à 19 milliards les cls en coalition en phase 2 13 milliards 13 milliards 9 milliards pareil on affiche pratiquement 35 milliards même on affiche 35 milliards c'est énorme et la dernière coalition qui est celle avec les song hop là elle est là d'ailleurs c'est les doc qui tiennent les dg1 sur leur coalition qui tiennent tout ça les doc 14 milliards 9 les n 634 13 milliards et puis après ça redescend avec les song qui n'est plus qu'une zone de délestage puisqu'ils sont tous dans les doc vous le voyez sur le papier on pourrait se dire que les sw vont se faire éclater mais ce n'est pas du tout le cas donc les amis n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire regardez si on se penche sur les sw sur l'alliance principale si j'arrive à trouver les sw ou est leur forteresse alors attendez ils se sont pas renommés juste non c'est bien les non c'est la coalition les sw l'alliance principale c'est bien celle des sw je ne peux pas aller la voir si je peux aller la voir les membres de l'alliance voilà vous le voyez ils ont des très très gros joueurs des gros joueurs en plus connus pour beaucoup d'entre eux franchement leur roadster il est très solide beaucoup de joueurs à 100 milliards à 100 millions 200 millions 130 millions 107 millions sachant qu'ils se sont déjà énormément battus un fluffy pepa 564 millions de la méga baleine ils en ont plusieurs des comme ça bref une très très grosse alliance une très très grosse coalition est ce qu'ils vont gagner je pense qu'ils devraient rouler sur leurs adversaires mais les amis si je devais parier je parierais qu'ils gagneraient mais j'espère secrètement qu'ils se fassent vraiment déboîter sur ce kvk voilà les amis pour les kvk c'est tout ce qu'on a on n'a plus de gros kvk en cours ça va pop très très prochainement avec la fin des énormes kvk et les réinscriptions qui vont enchaîner mon kvk est bientôt terminé il doit pas rester grand chose il reste 16 jours 16 heures il se finit dans une semaine on est en paix on a trouvé un accord sur les rewards sur tout donc tout se finit bien et on finit tranquillement en faisant beaucoup de récompenses voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas les amis demain vidéo pronostique pour plier ce store et ce plein d'axes si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un cool au salon pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock